Justement, il prend une pérille à Saint-Bien-de-Mouron et on voit toutes les étapes de la fabrication du cidre. Monsieur Jacques Lechmé de Saint-Bien-de-Mouron, qui a montré la barrique sur laquelle nous avons installés, ainsi que l'entonnoir. Dominique Lechmé de Saint-Bien-de-Main a apporté le broyeur, et les couteaux à moite. Et puis il y a une autre personne qui est venue là, ici, qui a apporté une collection de bolets. Ainsi, de bouteilles, et notamment aussi quelques bichets. Et donc cette personne, Michel Rocher, il a inventé aussi quelques autres éléments. Et donc, il y a un ensemble en plus dur. Et voilà, vous voyez, vous voyez, dans cet ensemble, on fait l'édition de cette exposition sociale. Alors, on a, et c'est Michel Rocher qui a ramené aussi, donc, la vie, les crêpes pieds et la verfine, donc, en... Vous faisiez des boudins à boulades dans José. Comment ? Oui, mais c'est... Mais c'est pas pour la confiture ! Mais c'est pas pour la confiture ! C'est pas pour la confiture ! Ah bah oui ! Oui ! Mais c'est pas pour la confiture, ça ! Mais c'est pas pour la confiture, ça ! C'est pas pour la confiture ! C'est pas pour la confiture ! C'est avec ça ! C'est avec des boudins aussi, hein ! On met de la viande, tu mélangeais de la viande... C'est avec des boudins ! C'est avec des boudins ! Et c'est avec des boudins, des boudins, des boudins, des boudins, des boudins, des boudins ! Même ceux-ci en hérit, ils le faisaient... Et sinon, c'est plutôt une coutume d'idées vilaines. Mais, comme il y avait aussi, cette coutume-là, à Condoration à David, et que ça fait partie de notre territoire du pays de Mouron, et bien, on a fait une petite référence aux Pormes. Donc, on a mis le traitier, la vatine en cuir, voilà, du cherchement mot, et puis la petite, euh... Il y a déjà des vapeurs. Le premier, je crois qu'il fallait plusieurs heures pour le cuire. Voilà, oui. En fait, ceux-là, par exemple, avec 30 litres de cidre doux, alors ils utilisaient le cidre doux. Ah oui, le vrai tiré. C'était une recette avec 30 litres. Et donc, il y avait des pommes. Alors, ils utilisaient des pommes très... Des pommes d'orges. Très hautes, douces, douces. Pommes amères, pommes aigres et pommes douces. Il n'y en a plus de pésange avant. Il n'y en a plus de pésange. Non, il n'y a pas de pésange. Il n'y a pas de pésange. Parce que Joseph, on a été... Non, Roger, on a été ramasser des pommes chez lui l'année dernière. Ah oui, des pommes de pommes. Mais vous n'aviez pas de pommes d'orges, bébé ? Ah ben, les pommes d'orges, ça ne fait pas de pommes d'orges. Il n'y a pas de pommes d'orges. Il n'y a pas de pommes d'orges, c'est ça. Il les a abattus chez les premiers pommes d'orges. Ah oui, des pommes d'orges. Tout ça a été remis ensemble, c'est fait pour beaucoup de temps. Alors en fait, il fallait les remuer. Parmi vous, il y en a pas qui ont fait des pommes. Il y en a qui ont fait des pommes ? Il y en a qui ont fait des pommes ? Barguerite ? Non, parce que Barguerite, elle vient de l'anester. Alors peut-être... Vous buviez du cidre, vous, à l'anester ? Non. Ah non. Il y avait des cultivateurs qui devaient en faire. Oui. Je ne sais pas s'il y en avait encore maintenant. Ce que je devais tuer, c'est que quand même, il fallait tourner. Tourner pendant des heures entières. Et il fallait, selon la quantité du pommes, d'une dizaine d'heures jusqu'à même... Parce que le premier, le pommé, ça faisait comme un carotte. Un peu de châtaille après. Alors, quand le pommé était bon, la piquière, elle était debout. Alors là, comme dans la purée. Ça faisait un peu comme des pommes. Mais Joseph, vous aviez des plus grandes barils que ça. On avait tout. Des petits petits morceaux. Des 5 barils. Des 5 barils. C'est des thoncs. C'est une autre paix. Oui, c'est le modèle de vous-même, vous pouvez. Oui. Je ne sais jamais combien ça fait de lignes de barriques. Une barrique, c'est de ça. 220. 220. 82 litres, 48 litres. Oh, 8800 litres de cible ? Oui, mais... 40 barriques ? Ah, vous le vendiez. Notre ordinateur, c'est celle de la vie, pour voir. 6500, la police. 6500, ça, non, mais il y a... On ne buvait que ça. On ne buvait que ça. Alors, on est avant les champs ? Ben oui. Il y a des reconstitutions, des moyens. On est connexion. Ça conserve, hein ? Oui, j'en vous aime. Ah oui. Il n'a pas de désoir, il y a tous nos moulins, là. Oui. Toi, tu torches, tous nos mottes. Tu désoir. Par le... Pour les voisins. Pour les voisins. Oui. Les anciennes, à tous nos moulins, ben, nous, on a l'eux. À la veillée, on a l'eux. On va prendre l'eux après ce soir. Ah oui, ben, on a des châtaignes, après. Oui, mais nous, on y attend. Pour tous nos moulins. Oui, mais, déjà, vous êtes d'accord, autrefois, il y avait beaucoup de personnes dans les villages. Ah oui. Maintenant, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait... Est-ce que chacun l'avait... Elle est ici. Elle est ici. Elle est brouillante. Oui. 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 Oui, bien l'écrassée, bien l'écrassée, deux fois. Alors, pour la décrasser, comment vous faisiez par ici ? Vous avez bien une occasion, alors... Vous mettez l'accent dans vos... Et qu'est-ce qu'on mettez ? Non, on mettez l'accent. Ah, l'accent, 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 l'accent. Vous voyez bien ? Et pour... Je sais pas, il y a tout. Hein ? Non, mais, vas-y, d'abord... Et par chez moi, parce que moi, je suis l'originaire du Maine-Noir, de l'Indre-Noir. On mettait une chaîne dedans. Ah oui. Pour bien décrasser la tête. On mettait une chaîne, un trait, un trait à ce mot. Ah oui, d'accord. Et puis, pour décrasser avec du produit. Oui, dans les vêtements, c'est toi. Oui, mais sans, il y en a qui l'a... C'est tout fou. Oui, on l'a jamais eu. On était sorti de bien voire. 10 grammes, c'est un kilo quand même. 100 grammes là, c'est un kilo là. Ah bon ? Oh, comme... Alors, oui, il y en a pas à l'école. Ah, oui, ben, je savais que tu t'en as pas. Ça, je me souviens que... 10 kilos, 1 kilo. On pesait... On pesait 100 grammes. 100 grammes. On a dit où ? 1 kilo, c'était 10 kilos ou 100 kilos ? Oui. Un peu. Ah oui. Là, on pesait les cochons là-dessus. Oui, oui, oui. La balance, ça se passe pas là-dessus. Mais la balance, elle arrive... Nous aussi, on se pesait dessus. Il y a pas les cochons, hein ? Elle vient d'où ? Elle vient du Brant. Ah, du Brant. Donc, un charmant monsieur de... C'est pas un éprunt. Le Brant, oui, qui habite en fait l'ancien presbyteur, qui a apporté cela. Ah oui, monsieur Laurent. Un kilo, c'est un minéral. Morin. Et donc, il a apporté cela, et donc avec tous les petits pois. Oh, c'est rare de les avoir tous, hein ? Tout à fait. Et donc, par rapport à la fabrication du cidre, on n'avait pas forcément toujours usage de la balance pour la fabrication du cidre. Mais néanmoins, une bascule, il n'y en avait rien à tout qui ferme. Ah oui. Ça servait pour pas mal de choses. Ça servait aussi pour amuser les enfants, parce que moi qui suis fille d'année plus tard, j'ai vu des balances comme ça quand j'étais enfant, et on y allait sûr. Vous aussi, comme vous... C'est-à-dire qu'on utilisait de la boue de vache, non ? Oui, je sais, je sais pas, 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 je sais pas. Quand ils coulent, hein ? Quand ils coulent, les fûts. Quand ils sont les... Quand ils sont parmi les remèdes de vache, c'est incontentable. Dans le présoir, le présoir, il est sec, tu mets la boue de vache de la colle dedans. Voilà, ah, ah, ah ! Ça fait du bon sinon, mais il faut bien nettoyer, hein ? Bah, certainement. Mais ça servait bien, ça. En l'assant aussi, mais la boue de vache aussi. En fait, c'est du naturel, hein ? Non, quoi, quoi, quoi !